Les pétards peuvent causer de graves dégâts et selon les pompiers, ils sont certainement à l'origine de cet incendie dévastateur survenu cet après-midi dans le quartier de la Charbonnière à Saint-Laurent-du-Maroni. Qu'est-ce qu'ils font ? Depuis le temps, il n'y a pas de pompiers ? Ah non, là c'est bon. Non, mais ça c'est pas le truc des pompiers ça ? Si, regarde. Ah bon ? Ah mais je pense qu'ils doivent connecter au truc d'abord. Il y a un autre côté de l'Aïté. Il y a un autre côté de l'Aïté. Il y a un autre côté de l'Aïté. Cet après-midi dans le quartier de la Charbonnière à Saint-Laurent-du-Maroni, aucun blessé mais deux maisons ont été détruites. Les familles doivent donc être relogées. Le bilan aurait pu être plus important car au total cinq habitations étaient menacées par les flammes. On peut voir que les gens de la Charbonnière se sont mobilisés, ils ont fait le nécessaire pour simplifier le passage des véhicules de pompiers. Et aussi, il y a même des gens qui ont aidé les pompiers à éteindre le feu. Et franchement, un gros big up à tout ça. Lorsque nous sommes arrivés sur les lieux, il y avait deux maisons entièrement brasées par les flammes. Donc ce qu'il a, c'est d'abord évacuer les personnes aux alentours et procéder à l'extinction des maisons de façon à limiter et surtout protéger. Il y a cinq maisons qui étaient menacées par les flammes. Il y a des victimes brûlées mais sinon il y a des victimes qui ont été incommodées par la fumée. Il y a un monsieur qui s'est jeté d'une hauteur, d'après les informations reçues, donc il a été transporté aux urgences. Et il y a trois dames, des personnes âgées, qui ont été incommodées par la fumée, qui ont été transportées aux urgences également. Il faut préciser que la Charbo, c'est un point de rassemblement à l'ondière et tout. Tous les blocs de Saint-Laurent se retrouvent là-bas, donc ne profite pas de ce drame-là pour verser autant de couleurs et de rancœurs envers la Charbo. Il y a des gens bien à la Charbo. C'est juste un point de rassemblement pour plusieurs jeunes. Il ne faut pas généraliser les choses comme ça. Il y a un gros big up à l'association Emobi qui a apporté un soutien aux gens qui ont subi ce drame. Il y a aussi un gros big up à tous ceux qui ont prêté main forte aux pompiers. Voilà, et tous ceux qui ont contribué à la réussite pour éteindre ce feu. Et maintenant, ça reste à voir qu'est-ce que va faire la municipalité pour les gens en difficulté. Parce qu'on peut bien voir qu'ils n'ont plus de maison. Ils n'ont plus rien. On peut bien voir ça. Donc j'espère que la municipalité va mettre quelque chose en place pour les venir en aide et trouver une solution où carrément les reloger. J'espère. Réalisé par deux Réalisé par deux Réalisé par deux C'est parti. C'est parti.